Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut additionner des nombres fractionnaires. Alors juste pour te rappeler, ce qu'on appelle un nombre fractionnaire, c'est un nombre comme par exemple celui-là, 3 et 2 huitièmes. Donc un nombre fractionnaire, c'est un nombre qui s'écrit de cette manière-là, et tu vois, il a une partie qui est constituée d'un nombre entier, ici c'est 3, et il a une autre partie qui est d'une fraction, en fait une fraction plus petite que 1. Donc un nombre fractionnaire, c'est un nombre qui est constitué d'un nombre entier et d'une fraction. Et en fait, ce nombre-là, c'est 3 et 2 huitièmes. Tu peux voir ça aussi comme 3 plus 2 huitièmes. Voilà, alors dans cette vidéo, on va essayer d'ajouter deux nombres fractionnaires, disons par exemple 3 et 2 huitièmes plus, disons 5 et 3 huitièmes. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu peux faire de ton côté, et ensuite on se retrouve. Donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ce nombre-là, 3 et 2 huitièmes, en fait, c'est 3 plus 2 huitièmes. Et puis de la même manière, celui-là, c'est 5 plus 3 huitièmes. Donc notre addition, finalement, je peux l'écrire comme ça, c'est 3 plus 2 huitièmes, qui est le premier nombre, plus 5 plus 3 huitièmes, qui est ce deuxième nombre-là. Alors tu vois, on a du coup décomposé notre addition comme ça, en une suite de plusieurs additions, et évidemment, on peut les faire dans n'importe quel ordre. Donc je peux très bien commencer par faire 3 plus 5, alors je vais l'écrire. C'est 3 plus 5, plus la somme des deux parties fractionnaires, donc 2 huitièmes, plus 3 huitièmes. Et là, on a presque terminé, puisque 3 plus 5, et bien ça, ça fait 8. 3 plus 5, ça fait 8. Plus cette partie-là, 2 huitièmes plus 3 huitièmes. Alors j'ai ici 2 huitièmes, et j'en ajoute 3. Et si j'ai 2 quelque chose, et que j'ajoute 3 de ce quelque chose, ben finalement, je me retrouve avec 5 huitièmes, 5 de ce quelque chose, ici 5 huitièmes. Donc cette partie-là, c'est 5 huitièmes. Alors je peux mettre des signes égales, comme ça. Donc cette addition-là, 3 et 2 huitièmes plus 5 et 3 huitièmes, le résultat, c'est 8 plus 5 huitièmes, que je peux écrire comme ça, 8 et 5 huitièmes. Alors on aurait pu faire ça différemment, en posant l'addition en colonne, donc en écrivant ça comme ça, 3 plus 2 huitièmes, plus le deuxième nombre, qui est 5 plus 3 huitièmes. Et voilà, là on peut poser cette opération, et on fait les additions en colonne, on additionne la partie fractionnaire, donc ici 2 huitièmes plus 3 huitièmes, ça, ça fait 5 huitièmes. 5 huitièmes. Et puis dans l'autre colonne, on additionne les parties entières, donc 3 plus 5, ça fait 8. Et donc finalement, notre résultat, c'est 8 plus 5 huitièmes, qu'on écrit de cette manière-là, 8 et 5 huitièmes. Sous-titrage Société Radio-Canada